Bonjour et bonsoir à tous, ici UbiPixarGaming sur une nouvelle vidéo de Monster Hunter World. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une vidéo qui va regrouper tous les stuff fatalis que j'ai pu présenter sur ma chaîne. Donc je vais englober toutes les armes que j'ai pu présenter jusqu'à présent. J'en profite aussi pour vous présenter ma carte de guide où je vous montre les statistiques des armes que j'ai pu utiliser le plus souvent. Vous remarquez donc que pour l'épée bouclier, pour la corne de chasse, pour la lance canon ainsi que pour le fusard balètre léger, je ne ferai pas de vidéo là-dessus, vous pouvez voir j'y ai vraiment très très peu joué avec. Pour des raisons très simples, ce sont des armes que je ne maîtrise pas, que je ne sais pas beaucoup utiliser ou que je n'ai jamais aimé utiliser. Ce qui fait que je ne peux pas parler d'un sujet que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Je ne pourrais pas me permettre de faire une vidéo là-dessus en vous donnant des conseils sur une arme que moi-même je ne connais pas. Pour moi c'est illogique. Voilà. Donc pour le reste, vous avez pu voir à peu près mes statistiques justement, le nombre d'armes que j'ai pu tester tout au long du jeu et que mon arme préférée reste quand même l'arc et le fusard balètre lourd, grandement devant les autres. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que la semaine prochaine je ferai une vidéo assez spéciale sur Monster Hunter, mais pas sur le jeu, mais sur le film. Je vais faire une critique du film, donner mon avis. Donc ce sera la toute première vidéo de critique de film que je ferai sur la chaîne. Donc soyez un peu indulgents, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Je travaille bien dessus, je vais essayer de faire ça de manière assez originale. Et en même temps, je vais prendre un peu exemple sur d'autres Youtubers qui font des critiques de films pour essayer de faire quelque chose qui pourrait vous plaire. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Aussi pour rappel, étant donné que là je vais présenter une dizaine de billes, je ne vais pas pouvoir à chaque fois vous dire d'aller voir les vidéos correspondantes, donc je vous laisserai faire. Je mettrai de façon dans tous les cas 5 vidéos que vous pourrez aller voir en cliquant dessus, c'est le max que m'autorise au Youtube. Pour le reste, je vous laisse faire, vous allez directement les chercher sur ma chaîne, elles sont toutes dessus. Voilà. Donc là, on va commencer par le premier bille que j'ai sur moi pour l'arc. Donc voilà. Donc ici nous avons maître d'armes 7 pour Fender Dragon 6, Athlète 5, Berserker 3, Mise à mort 3, Concentration 3, Union 3, Tiers maximum 2, Désigné pour mourir 2, Salve mortelle 2, Invulnérabilité 2, Esprit indomptable 1, Renguinage éclair 1, Fronde plus pour 1 sur soi et 1 sur la cape, Picassiette et Oeil de l'Esprit sur la cape. Et là, nous avons donc la légende du Fatalise, donc Héritage 2 et la rage élémentaire du divinité Velcana. Voilà. Donc du coup, nous avons déjà de base le Home ainsi que la ceinture du Velcana Y, le reste du Fatalise Beta. Et là, évidemment, vu que c'est un build élémentaire, le collier doit tout le temps changer selon l'élément que vous mettez, puisque là, c'est l'arc à la triomphe, donc un arc dragon. J'ai mis le Talisman de Dragon comme collier. A chaque fois, vous changez selon l'élément que vous avez sur vous. Alors, Maître d'Arme 7 augmente l'affinité. Donc l'affinité, pour rappel, c'est ce qui va jouer sur votre taux de réussite critique. Donc l'affinité est de plus 40%. Pour Fender de Dragon, pardon, excusez-moi. Alors, pour Fender de Dragon, c'est bien le Talisman, comme je viens de dire, qu'il le donne. Donc le collier, donc Attaque Dragon plus 20% et Attaque Dragon plus 100. Athlète, ralentit la consommation d'endurance lorsque vous faites des mouvements comme les esquives. Donc là, réduit le coût des endurances fixes de 50%. À l'arc, l'endurance est, on va dire, le centre du gameplay. C'est ce qui va vous permettre de tirer vos flèches, esquiver, etc. Donc c'est très, très, très important d'avoir Athlète 5. C'est un gros confort, même si vous pourriez le laisser à 3. Mais là, avec ce stuff, vous pouvez aller jusqu'à 5. Donc profitez-en. Berser Coeur augmente les dégâts des attaques critiques. Donc augmente les dégâts des coûts critiques à 140%. Mise à mort augmente l'affinité lorsque vous attaquez les parties faibles d'un monstre. Donc l'affinité de plus 30%. Bonus parties blessées plus 20%. C'est-à-dire qu'il va vous donner déjà deux bases de l'affinité de plus 30%. Mais lorsque vous allez attaquer les parties faibles et blessées d'un monstre, à ce moment-là, il y aura 20% d'affinité qui va s'activer. Donc ce mise à mort peut aller jusqu'à 50% de gain de bonus d'affinité selon si vous touchez les parties blessées ou pas. Concentration. Accélère le remplissage de la jauge des épées longues, lames doubles, morpho-h et volto-h. Et la charge des grandes épées, marteau et arc. Donc là, le temps de charge est de moins 15% pour l'arc. Union. Renforce tempérairement les attaques après la fin d'un fléau ou d'un statut anormal. Attaque plus 18%, attaque élémentaire plus 90%, affliction plus 15%. C'est-à-dire que si vous allez recevoir une affliction au moment où vous allez vous soigner, ça va vous renforcer temporairement donc votre attaque, votre attaque élémentaire et vos afflictions. C'est toujours du bénéf et ça, de façon de base, c'est le home du Velkanay qui le donne, c'est pas avec des joyaux. Ensuite, tir maximum, ça c'est important. Augmente la puissance des munitions et des flèches normales. Augmente nettement la puissance des munitions et des flèches normales. Les flèches normales, c'est lorsque vous avez juste tiré sans charger votre arc, sans prendre le temps de concentrer votre tir. Ça va être juste des flèches basiques, même si vous mettez des fioles. Ça reste quand même des flèches basiques. Donc, celles de niveau 1, ça va augmenter donc votre attaque. Ensuite, désigné pour mourir, augmente nettement la puissance des munitions à grenailles, des tirs de guerre et de 1000 dragons. Alors, attaque des munitions à grenailles, ça c'est pour le fusard balette, donc là, ça ne concerne pas. Par contre, le tir de guerre et les 1000 dragons, alors le tir de guerre, c'est lorsque vous allez mettre votre arc à l'horizontale et vous allez tirer une salve de flèches. Et le 1000 dragons, c'est lorsque vous allez avoir sur vous des capsules, comme par exemple des capsules perforantes, des pierres, etc., et que vous allez activer le 1000 dragons qui va lancer tout ça sur le monstre et qui va faire une rafale de dégâts. Ensuite, donc là, ensuite, voilà. Salve mortel accroît la puissance des munitions spéciales, donc pour les fuseurs balettes, et le perse dragon et encore le 1000 dragons. Le perse dragon, c'est lorsque vous allez charger votre arc, vous n'allez plus pouvoir vraiment bouger, mais par contre, votre flèche va partir, ça va faire un sacré gros dégâts et aller de part en part du monstre. Donc ça, c'est plutôt intéressant si vous voulez couper des queues. Parce qu'avec ça, vous pouvez couper des queues si ça vise correctement la partie du monstre adéquate. Et le 1000 dragons, je l'ai cité à l'instant, donc là, ça accroît de 20% la puissance des munitions spéciales, perse dragon et 1000 dragons. Donc un gros combo, là, les trois compétences ici va vous permettre d'avoir un très gros DPS à l'arc. Invulnérabilité 2 augmente la durée d'invulnérabilité lorsque vous esquivez une attaque, donc augmente légèrement la fenêtre d'invulnérabilité. Lorsque vous allez faire une esquive, tout simplement, de base, quand vous faites une esquive dans Monster Hunter classique, sans rien du tout, si vous la faites vraiment au bon moment, ce qu'on pourrait dire au pixel près, ou en tout cas à l'événement près où l'attaque vous est destinée par le monstre, si vous la faites au bon moment, vous pouvez être invulnérable. C'est rare, mais ça existe si vous le faites vraiment au bon timing. Avec invulnérabilité, ça va augmenter cette fenêtre d'invulnérabilité pour que vous puissiez la faire plus facilement. Esprit indomptable. Alors, améliore l'esquive et réduit la perte d'endurance lorsque vous êtes victime d'affliction. Donc, améliore grandement le temps d'invincibilité, c'est ce que je venais de dire par rapport au talent précédent, donc c'est un bon combo ça aussi. Et surtout, va réduire aussi la perte d'endurance lorsque vous allez faire une esquive. A chaque esquive que vous allez faire, votre endurance va s'épuiser. Vu qu'à l'arc, je vous ai dit, l'endurance, c'est le centre du gameplay. Si vous pouvez avoir des talents qui permettent de réduire la perte d'endurance, c'est toujours un plus. Rengainage éclair, ça c'est la ceinture du Vilcana qui le donne. Augmente la vitesse à laquelle vous rengainez votre arme, tout simplement. Fronde plus. Donc là, ce sont les jambes du Fatalis, ainsi que sur la cape. Donc augmente la capacité des munitions obtenues sur le terrain pour la fronde, limite les munitions pour certains tirs. Donc là, augmente la capacité pour les projectiles de type plante ou pierre. Ensuite, pique à 7, octroie, une chance prédéfinie de consommer une nourriture ou un breuvage gratuitement. Ça, c'est sur la cape que j'avais mis. Ainsi que l'œil de l'esprit, donc empêche les attaques d'être déviées, mais aussi réduit aussi la distance de puissance maximum pour les flèches. Donc ça peut être un bonus pour l'arc lorsque vous avez votre cape sur vous. Voilà ce que j'ai mis à peu près pour tout ça. Donc là, c'est pour le dragon. A chaque fois, comme je vous dis, vous allez adapter. On va passer donc à l'arme suivante. La GS. Je vais vous montrer par contre que les stuffs les plus puissants à chaque fois de chaque arme. Donc je le répète, c'est pas tous les stuffs que je vais vous présenter. Si vous voulez voir tous les stuffs un par un, vous n'avez qu'à aller revoir mes vidéos. Alors ici, nous sommes en full fatalis. L'arme comme l'armure, tout en bêta. Et là, nous avons maître d'armes 7, témérité 7, machine de guerre 6, dont 1 sur la cape, invulnérabilité 5, expert en survie 4, dont 1 sur la cape, crâne d'acier 3, cercle de vie 3, berserker 3, mise à mort 3, concentration 3, destructeur 3, jamais vaincu 1, et rang et nage éclair 2 sur la cape, et enfin héritage et sublimité. Alors, alors ici, donc, la légende du fatalis, donc va retirer la limite de niveau pour les talents de type secret, je crois que je l'avais déjà dit dans le build précédent, mais c'est pas grave. Et là, sublimité, donc, confère samouraï, ou franc-tireur vrai. Là, dans notre cas, nous, c'est samouraï qui va s'activer, donc samouraï va faire en sorte que votre tranchant part beaucoup plus doucement lorsque vous allez attaquer. Et enfin, vie endurance plus 100 au début de la quête, ou après un chaos ne s'accumule pas. Donc vous allez avoir 100 PV et 100 endures gratos avec ce stuff-là, donc en plus de manger, vous allez pouvoir monter à 200 PV et 200 endures. Voilà, tout simplement. Maître d'armes, j'ai expliqué, témérité augmente l'attaque et l'affinité lorsque les grands monstres sont enragés. Donc là, l'attaque passe de plus 28 et l'affinité de plus 20% dès que le monstre est enragé. Ça arrive très souvent en combat, dès que vous lui faites suffisamment de dégâts, en fait, il va tout simplement passer en mode berserker, entre guillemets, le monstre, quel que soit le monstre. Certains vont pouvoir s'énerver plus rapidement que d'autres, je pense notamment au rage hang, mais voilà, il y a certains monstres qui seront plus doux, d'autres plus puissants, mais dans tous les cas, l'enragement arrive rapidement si votre DPS est présent. Voilà. Machine de guerre, augmente l'attaque ainsi que l'affinité au niveau supérieur. Donc là, j'ai pu aller jusqu'à 6, je pouvais faire 7, seulement voilà, je me suis dit, c'était pas forcément utile, j'ai préféré miser sur un autre talent que je vais vous présenter plus tard. Et donc là, l'attaque est de plus 18, il l'affinité de plus 5%. Vous pouvez voir qu'au niveau 7, pardon, excusez-moi, vous pouvez voir qu'au niveau 7, l'affinité est toujours de plus 5%, c'est pour ça que je me suis pas pris la tête à le mettre jusqu'au niveau 7, et on perd juste 3 points d'attaque, c'est pas énorme, c'est pas une grosse perte. Ensuite, invulnérabilité. Alors, augmente la durée d'invulnérabilité lorsque vous esquivez une attaque, c'est comme je vous disais tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, au lieu d'être au niveau 2, il va être au niveau 5, donc augmente énormément la fenêtre d'invulnérabilité. L'expert en survie, je ne sais plus si je l'ai montré ou pas, donc je vais le dire, donc ça réduit le délai de réutilisation des outils de survie, excusez-moi. Ensuite, donc là, le délai, vu que je suis au niveau 4, est de moins 40% des réutilisations, donc c'est pour les caps. Lorsque vous allez utiliser des caps, donc cap immuables ou cap temporel, elles vont après, une fois être utilisées, devoir avoir un temps de recharge, et en fait, ça va vous permettre de pouvoir les réutiliser plus rapidement. Donc là, 40% de délai en moins. Ensuite, crâne d'acier, c'est le stuff de base qu'il le donne, donc augmente la résistance contre les étourdissements, protège des étourdissements, donc lorsque vous êtes très souvent spamé et attaqué plusieurs fois par le même monstre, il peut que vous soyez après étourdi. Là, ça va vous protéger de ça. Très souvent, lorsque vous êtes étourdi, le monstre va vous décider, en plus de ça, de vous charger, donc très souvent, vous pouvez mourir, donc au moins là, ça peut vous sauver la vie. Cercle de vie, augmente la quantité de vie restaurée, donc là, les soins sont de plus 30%, donc ce sont les soins reçus. Lorsque vous allez prendre une potion, une méga potion, au lieu de vous soigner correctement, elle va vous soigner 30% plus efficacement. Berserker et mise à mort, j'ai déjà expliqué. Concentration, je l'avais déjà expliqué pour l'arc, là, ça va s'appliquer aussi pour la grande épée, donc là, ça va être le temps de charge, lorsque vous allez devoir charger vos attaques. Destructeur, c'était celui-ci que je vous parlais de talent que j'ai voulu mettre en avant par rapport à machine de guerre. J'ai voulu l'avoir jusqu'au niveau 3. Permet de briser ou de trancher plus facilement certaines parties des grands monstres. La GS étant une arme qui peut couper facilement les queues, briser les cornes, etc. C'est une arme très importante qui va faire un maximum de dégâts à un point donné. Donc du coup, augmente les dégâts contre les parties destructibles de 30%, donc ça va vous permettre de farmer très facilement les monstres si vous avez besoin justement des mantes, vous avez besoin de rubis, vous avez besoin d'objets, des items rares et difficiles à trouver, couper des queues, etc. va vous permettre de dépecer, va vous permettre de vous donner donc une chance supplémentaire d'avoir ce genre d'item donc pour pouvoir farmer. Jamais vaincu, augmente l'attaque et la défense après un évanouissement, donc deux fois seulement. Là, votre attaque passe de 10% et votre défense de 15% sur votre attaque et votre défense totale. Donc du coup, l'attaque plus 10%, si vous avez 1800, ça va faire 10% de 1800, donc ça va être énorme comme gain d'attaque. Donc à ne pas négliger. Enfin, rengénage éclair augmente la vitesse à laquelle vous rengainez votre arme sur la cape. C'était comme pour l'arc et je n'ai pas besoin de le réexpliquer. Voilà. Hop là ! Alors là, ici donc, pareil, que du fatalis en armure et pour l'arme aussi, c'est du fatalis. Et donc là, j'ai machine de guerre 7, maître d'armes 7, temerité 7, athlète 5, expérience survie 5, invulnérabilité 4, crâne d'acier 3, berserker 3, mise à mort 3, destructeur 3, jamais vaincu 1. Donc ça ressemble beaucoup à la GS, sauf qu'il y a quelques petites nuances. Hop, vu que je présente que les stuff du fatalis, forcément, il y aura des similitudes entre chaque guide, mais c'est pour vous les présenter quand même. Donc là, machine de guerre, tout ça, je l'ai déjà expliqué ici. Là, athlète, je l'avais déjà expliqué pour l'arc, mais au moins là aussi, c'est pareil. Pour l'endurance, ça joue énormément pour les doubles lames, puisque lorsque vous passez en mode démon, votre endurance part en continu. Donc avec endurance, ça va se réduire beaucoup plus lentement et surtout, si vous prenez derrière un breuvage d'énergie, ça va aussi pouvoir vous aider, un breuvage vitalité, pardon. Donc là, expérience survie, il passe cette fois-ci à 5, donc là, le délai de réutilisation est de moins 50%. Là, rien d'autre à dire de plus sur tout ce que j'ai pu déjà expliquer. La lote de guérison accélère la vitesse de guérison des dégâts temporaires, donc la zone rouge de la jauge de vie. Donc là, ça va tripler la vitesse de récupération après des dégâts temporaires puisque ces armes-là, je leur ai mis une transcendance de régène, donc à chaque coup, ma santé va remonter. Et donc là, vous allez pouvoir vous soigner tout simplement tant que vous attaquez. Et vu que les doubles lames ont, on va dire, une fréquence d'attaque assez élevée, vous allez pouvoir vite vouiller en attaquant le monstre tout simplement. Donc c'est une bonne technique pour rester full vie sans avoir besoin de dépenser des items, des breuvages, etc. Hop, alors ceci, donc c'est le build katana, LS katana, donc long sword en anglais. Donc là, j'ai machine de guerre 7, maître d'armes 7, témérité 7, héroïsme 6, invulnérabilité 5, bénédiction 5, crâne d'acier 3, berserker 3, mise à mort 3, rengainage éclair, 2 dons 1 sur la cape et cercle de vie sur la cape. Alors là, il y a une légère différence. C'est que c'est un stuff plus pour les scores, donc les speedruns, mais avec une petite variante qui vous empêche d'aller trop vite aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, tout ceci, je l'ai déjà expliqué, sauf que cette fois-ci, il y a héroïsme qui rentre en compte. Donc là, augmente l'attaque et la défense lorsque la vie est inférieure ou égale à 35%. Donc là, l'attaque passe de plus 25% et défense plus 150. Donc, pourquoi c'est un stuff de speedruns ? Tout simplement parce que là, vous allez devoir jouer avec votre santé. Plus votre santé va être basse, plus vous allez gagner en puissance ainsi qu'en défense. Seulement, à 35% de PV, honnêtement, il y a beaucoup de monstres qui peuvent quasiment vous one-shot, surtout les plus gros. Donc, il faudra après, à ce moment-là, ne plus du tout vous faire toucher. C'est pour ça qu'il y a invulnérabilité et 5 est présent pour pouvoir justement, comme je vous avais dit, augmenter votre fenêtre d'invulnérabilité. Seulement, voilà, j'ai mis bénédiction et bénédiction de temps en temps. Les coûts que vous allez recevoir vont être réduits de moins 60% et en plus de ça, au niveau 5, ça va augmenter l'échange d'activation du talent. Alors, pourquoi je l'ai mis ? Tout simplement pour les débutants qui veulent faire du speedruns. En fait, c'est un but de débutants speedruns puisqu'il vous permettra quand même de pouvoir résister en cas où justement, si vous avez 35% de PV ou un petit peu moins, eh bien, si vous allez recevoir une claque, ça peut peut-être vous sauver déjà. Mais c'est surtout qu'en fait, pourquoi il n'est pas conseillé de mettre bénédiction et héroïsme ensemble à la base parce que le but du jeu, c'est de perdre rapidement de la santé avec bénédiction. Vous allez pouvoir avoir une chance de résister aux dégâts donc votre santé va être, comment dire, va mettre du temps à se réduire. Donc, c'est pas ce que vous voulez vous dans ce genre de build-là. Mais comme je vous ai dit, c'est pour les débutants, c'est pour vous permettre d'appréhender en fait votre façon de perdre votre santé et de pouvoir donc je vais pouvoir passer au stuff suivant. Hop là ! Donc là, nous avons maître d'armes 7, témérité 7, savoir-faire 5, paladin 5, bénédiction 5, mise à mort 3, invulnérabilité 4, crâne d'acier 3, berserker 3, garde offensive 3, ultra garde et enfin, l'expert en survie à l'autre guérison sur les caps. hop ! C'est pas mon dernier stuff de lance, seulement celui-ci c'est ce que je trouve être le plus correct pour la lance en niveau HL. Le reste sont des stuff de speedrun. Alors, ici, nous avons savoir-faire 5. Alors, pourquoi ? Sachant que le tranchant est déjà très élevé. En fait, c'est très simple, c'est que pouvoir augmenter encore votre tranchant étant donné que à chaque fois que vous allez parer une attaque, vous allez mettre votre bouclier pour vous défendre contre l'attaque d'un monstre, votre tranchant va baisser. Donc, avoir plus de tranchant, de plus 50, ça va vous permettre d'avoir une petite marge avant que votre tranchant passe de violet à blanc. Tout simplement. Paladin, réduit les chutes et la perte d'endurance lorsque vous pariez. Donc, diminue grandement l'impact des attaques mais réduit aussi la perte d'endurance de 50%. Diminue grandement l'impact des attaques, ça signifie quoi ? Ça signifie que lorsque vous allez vous défendre, selon les gros monstres que vous allez affronter, certaines attaques, même si vous allez les parer, votre santé va partir. Dans tous les cas, votre santé va être grattée, va être diminuée à chaque coup que vous allez vous parer avec votre bouclier. Donc là, en fait, Paladin va vous permettre de diminuer grandement cet impact. Donc, vous allez avoir beaucoup moins de PV subi, réduit à chaque attaque que vous allez parer. Et en même temps, ça va aussi réduire l'endurance, va réduire la perte d'endurance de 50% puisqu'à chaque fois que vous allez parer, votre endurance va se faire siphonner. Donc là, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'endurance et que ça va vous permettre surtout de la perdre moins rapidement. Voilà, donc là, tout ça pour le reste, je l'ai dit. Garde offensive. Alors, accroît temporairement la puissance d'attaque après une garde parfaitement synchronisée. Donc l'attaque est de plus 15%. Donc au moment même, vous allez parer à un moment donné l'attaque. Si vous la pariez parfaitement, vous allez pouvoir faire donc une attaque synchronisée juste après la garde et à ce moment-là, votre attaque va être de plus 15%. Ensuite, Ultra garde permet de parer des attaques normalement imparables. Donc tout est dit. ça va vous permettre de pouvoir parer tout ce qui est attaque imparable des grands monstres. Tout simplement. Je vais vous présenter rapidement la petite différence avec les autres builds de lances mais sans avoir besoin de les cliquer dessus. vous allez pouvoir voir. Regardez. Là, je mets moins de savoir-faire mais je mets plus d'invulnérabilité. Et aussi, je passe à Destructeur. Donc c'est plus pour casser les membres des monstres, etc. Et là, ça va être le fameux build speedrun. Donc je vous laisse rapidement voir. Je vous laisse voir avec les joyaux. Vous voyez à peu près de façon ce qu'il y a dessus. Donc vous imaginez bien. On peut donc passer maintenant au marteau. Alors, j'ai témérité 7, machine de guerre 6, maître d'arme 6, invulnérabilité 5, bénédiction 5, cogneur 4, dont 1 sur la cape, crâne d'acier 3, berserker 3, mise à mort 3, destructeur 3, expert en survie 3, œil de l'esprit 1. Alors ici, qu'est-ce qui change ? Déjà, c'est cogneur. Donc là, permet d'étourdir plus facilement les monstres. Évidemment, au marteau, le but du jeu, c'est d'étourdir, donc d'attaquer quasiment que la tête. Vous pouvez aussi attaquer les pattes pour pouvoir faire trébucher le monstre, surtout si vous faites votre attaque 360 degrés que vous faites le tourbilol sur vous-même. Sinon, donc là, l'étourdissement est de plus 50%. Au niveau 5, il va passer à 60%, donc 10% supplémentaires. La perte n'est pas énorme malgré tout, mais c'est toujours mieux d'avoir niveau 4 que niveau 3, parce que là, niveau 3, ce serait vraiment que 40%, c'est pas ouf. Là, au moins, à niveau 4, vous avez 50%. Donc, quasiment, on va dire, une chance sur deux de très souvent pouvoir faire en sorte d'étourdir votre monstre. Donc, on va dire, dans un combat, vous allez pouvoir l'étourdir entre 4 et 5 fois, c'est une faite qu'attaquer la tête, dans un combat qui durerait 6-7 minutes, j'imagine, à peu près. Je vous dis ça comme ça, c'est des estimations, c'est pas des chiffres exacts. Je préfère le préciser, parce que très souvent, dans les commentaires, on m'attaque là-dessus, ce ne sont que des estimations, c'est approximatif, juste pour que vous puissiez vous donner une idée. C'est pas de la métagame. Donc, voilà. C'est surtout un retour d'expérience. Voilà. Et tout le reste, je vous avais déjà expliqué. Là, l'œil de l'esprit, je l'avais déjà expliqué, sauf qu'ici, c'est bien. Donc, je le répète, ça va vous empêcher vos attaques d'être déviées. Très souvent, je vous ai dit, vous attaquez la tête avec le marteau et très souvent, la tête est, selon le monstre, ça dépend, une partie du corps ultra renforcée et votre arme va risquer de rebondir même avec un tranchant violet. Donc, voilà. Là, ça va vous permettre de pouvoir vraiment attaquer sans rebondir sur la partie de la tête, surtout si le monstre est un dragon ancien et qu'il active donc sa peau, dragon ancien. Donc, voilà. Alors, pour le fusard, cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a plusieurs types donc je vais vous montrer juste le plus efficace mais il y en a plein d'autres. Donc là, maître d'armes 7, témérité 7, paladin 5, bénédiction 4, crâne d'acier 3, cercle de vie 3, tireur d'élite 3, mise à mort 3, destructeur 3, désigné pour mourir 2, salve mortel 2, invulnérabilité 2, ultra garde, expert en survie avec héritage et sublimité. Et là, je vous laisse voir donc à peu près toutes les munitions qu'il utilise. Elles sont vraiment pas mal. Donc ça, c'est le fatalis, le fusard balètre lourd fatalis. Et là, ici, vous avez donc deux crosses, un canon saillé et deux boucliers avec le tir spécial œil du dragon. Alors ici, paladin, j'avais déjà expliqué mais là, vu que vous avez pu voir sur le fusard balètre, j'ai mis deux boucliers donc ce qui fait que tant que vous visez le monstre avec l'arme dégainée sans tirer et sans recharger votre arme, eh bien en fait, vous allez automatiquement parer l'attaque du monstre qui vous arrive de face. Je le dis bien, de face, sur les flancs ou derrière, ça ne marche pas. Ensuite, tout ça, j'avais déjà expliqué. Tireur d'élite, alors libre, libère pardon, l'élément caché, ça on s'en fout, c'est pas dans notre cas à nous mais par contre, augmente aussi la capacité des munitions du fusard balètre. Donc vous allez avoir plus de munitions que si vous ne l'aviez pas. Donc là, ça révèle 100% des éléments cachés et augmente la capacité du chargeur pour la plupart des munitions donc pas toutes non plus. Destructeur, tout ça, j'avais déjà expliqué. Désigné pour mourir, j'avais déjà expliqué. Salve mortel aussi, donc tout est expliqué. Ultra garde prend son sens vu que je vous ai dit qu'on peut mettre bouclier sur du fusard balètre et qu'il est combiné avec paladin donc c'est limite indissociable. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur celui-ci. Après, je vais vous montrer l'autre stuff, c'est uniquement si vous vous changiez de type de munitions. Voilà, là c'est le même seulement ici on va mettre l'accent plutôt sur le canon scié donc c'est plus pour tout ce qui est munitions à grenail. Voilà, maintenant on passe sur la morphoage donc maître d'armes 7, témérité 7, héroïsme 6, invulnérabilité 5, expert en survie 5, crâne d'acier 3, berserker 3, mise à mort 3, puissance absolue 3, destructeur 3, jamais vaincu 1 et rangénage éclair sur les capes. Donc là c'est un build comme je vous ai dit tout à l'heure pour le katana qui est pour les speedrun principalement. Donc là, cette fois-ci par rapport à tout à l'heure vous n'avez pas bénédiction donc là ce sera pour des types de joueurs avisés qui savent très bien jouer à la morphoage et donc ici rien de plus seulement, attendez ici quand même, puissance absolue. Donc les épées longues, insectoglave, lame double, morphoage et voltoage restent chargées plus longtemps donc il va augmenter grandement la durée des améliorations pour les armes donc là c'est pour le gameplay de la morphoage que je vous laisserai aller voir sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, pour les autres talents j'avais déjà tout expliqué jamais vaincu correspond bien quand même avec héroïsme parce que si vous voulez jouer à héroïsme et que malheureusement vous mourrez et bien votre attaque sera de plus 10% et de défense plus 15% et c'est combinable avec héroïsme qui lui, je le rappelle, aura, lorsque votre santé aura descendu, aura donc un bonus de 25% en attaque et de 150% en défense. Vous voyez, c'est quand même pas mal. On arrive à l'avant-dernière arme alors là ici nous avons héroïsme 7 maître d'armes 7 témérité 7 expert en survie 5 bénédiction 4 crâne d'acier 3 berserker 3 mise à mort 3 puissance absolue 3 destructeur 2 invulnérabilité 2 mort venue d'en haut 1 cercle de vie et allo de guérison sur les capes uniquement. Alors ici, rien de bien changé sauf que cette fois-ci héroïsme on a pu le passer au niveau 7 donc attaque plus 40% c'est juste énorme et défense plus 150. Ensuite, tout le reste je vous avais déjà montré quasiment sauf qu'il y a la mort venue d'en haut vu qu'on joue à l'insecte au glaive augmente la puissance des attaques sautées donc attaque sautées plus 30%. Pareil, je vous laisse voir mes vidéos dans tous les cas vous verrez bien que l'insecte au glaive est une arme qui se joue en attaquant souvent en venant du dessus puisqu'on peut faire des attaques sautées avec son arme. Alors là, on pourrait dire que cercle de vie à l'autre guérison c'est complètement inutile puisqu'on joue un stuff, un build qui a héroïsme mais là c'est pareil c'est plus pour les débutants si vous voulez regagner un petit peu de PV par exemple peut-être pas avec cercle de vie mais à l'autre guérison ça peut des fois vous sauver si votre santé est un 5-10% si vous voulez revenir vers les 35 sans trop abuser juste en donnant quelques coups avec votre arme si elle a une transcendance ce qui m'étonnerait quand même une transcendance de régène ce serait pas conseillé avec l'héroïsme mais peut-être juste avoir un petit soin à ce moment là pour cercle de vie par exemple et là ça peut être utile voilà et enfin la volto donc la dernière arme que j'avais présentée sur ma chaîne ici nous avons machine de guerre 7 maître d'armes 7 témérité 7 invulnérabilité 5 expérience survie 5 crâne d'acier 3 berserker 3 mise à mort 3 puissance absolue 3 totem élémentaire 1 jamais vaincu 1 esprit indomptable 1 prêt à tirer 1 allo de guérison avec héritage et sublimité comme d'habitude puisqu'on est en full fatalis pour rappel la voltoh lorsqu'elle est bien maîtrisée elle reste numéro 1 en DPS si vous la maîtrisez parfaitement vous pourrez faire un max de dégâts avec cette arme donc là du coup quoi dire de plus par rapport à tout ce que tout ce que j'ai pu vous présenter déjà le totem élémentaire à la limite augmente la résistance contre les fléaux élémentaires donc la durée des fléaux est de moins 50% c'est quand même pas négligeable malgré tout ça va vous permettre de pouvoir résister plus facilement au feu à l'eau etc et enfin prêt à tirer augmente le nombre de munitions de lance-canon et le nombre de fioles de la voltoh puisque la voltoh utilise des fioles là pareil je vous laisse voir mes vidéos de façon si vous voulez en savoir plus sur le type de gameplay comment on joue une voltoh correctement voilà j'ai à peu près tout dit je vous ai à peu près tout montré ça résume donc les meilleurs stuff les meilleurs builds de chaque arme avec le fatalis en 2021 c'est les meilleurs builds que j'ai moi à vous proposer que j'ai pu vous montrer sur ma chaîne j'en ai sauté quand même pas mal puisqu'il y avait les stuff aussi élémentaires etc dans tous les cas je le répète si vous voulez voir tout ça en détail allez voir mes vidéos sur ma chaîne j'ai fait une playlist avec tous les tutos Monster Hunter World comme ça vous pouvez vous retrouver plus facilement ça va vous permettre de retrouver ce que vous voulez beaucoup plus facilement avec des chapitres dans toutes les vidéos donc là aussi avec des time codes comme ça vous allez pouvoir voir tout ça plus rapidement si vous voulez passer exactement d'un stuff à un autre sans avoir besoin de regarder la vidéo en entière donc j'espère que cette petite épopée des builds sur Monster Hunter vous aura plu puisque je ne vais pas en présenter d'autres puisque comme je vous ai dit les autres armes je ne les maîtrise pas et moi je n'ai pas envie de vous montrer et de vous dire des bêtises par contre je vais faire d'autres vidéos sur Monster Hunter quand même je vais vous présenter des guides de débutants j'avais déjà fait une vidéo là dessus donc je vais vous en présenter d'autres pour mieux savoir gérer sa ferme pouvoir vous présenter le fief le glorieux et d'autres choses comme ça et pourquoi pas après faire aussi des speedruns moi même sur le fataliste la latréon le safi jiva etc donc les monstres les plus puissants les plus forts les plus chiants aussi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à mettre un like et à commenter et à me dire ce que vous en avez pensez vous si vous avez toujours des buts à proposer à partager n'hésitez pas à le faire pour pouvoir justement partager tout ça avec la communauté française de Monster Hunter World moi ça me ferait super plaisir et si ma chaîne vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné n'hésitez pas à le faire ça me ferait super plaisir sur ce je vous dis une bonne semaine et un bon week-end et je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501